Donc bonjour à tous, aujourd'hui le tuto que je vais vous présenter c'est comment donner de l'effet à vos photos. Je parle bien d'effet, je ne parle pas de transition, ça n'a rien à voir. Transition ce sera un autre tuto. Alors pourquoi ce tuto ? Pour répondre à un commentaire que Jean-Claude m'avait mis il y a un peu près deux mois. Jean-Claude est une personne qui me suit quasiment depuis le début et qui m'encourage dans ses tutos. Donc je vais répondre à sa question, à l'époque je n'ai pas pu comme je vous l'avais dit, car j'étais en train de réaliser un film pour le mariage de ma belle-fille. Donc j'étais un peu pris par le temps. Donc Jean-Claude je pense avoir trouvé la solution à ta question. Donc sa question il voulait tout simplement donner un effet de vrille ou de rotation à une photo lorsqu'elle se lance. Donc on va lancer Pinacle et j'espère que j'aurai répondu à ton petit commentaire. Et que cela t'espérera. Je pense personnellement que tu es déjà tombé dessus mais tu n'as pas approfondi la chose. Car personnellement moi-même j'ai eu un peu de mal à trouver, mais disons à faire vraiment ce que je voulais avec. Parce que ce n'est pas évident. C'était plus simple sur les anciennes versions de Pinacle. Sur la version 19 c'était tout bête. Là sur la version 25 franchement c'est un peu plus compliqué. Donc on va lancer Pinacle et on se retrouve tout de suite. On va lancer Pinacle et on se retrouve tout de suite. Ça, il n'y a pas de souci. On va la mettre là. Donc vous allez glisser et vous cliquez deux fois dessus. Ou alors si vous cliquez pas deux fois dessus, je reviens en arrière. Pareil, bouton droit de la souris. Ouvrir l'éditeur des faits. Et vous allez arriver directement sur la bonne page. D'accord ? Sinon vous allez arriver sur propriété. Il fallait cliquer sur effet. Et voilà. Donc on arrive toujours, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. Après ça, vous allez cliquer ici sur 2D, 3D. Là on vous propose plusieurs effets à donner à votre image. Cliquez, hop, envers derrière, voilà. Donc je vais commencer par celle-ci. Vous voyez, là par contre c'est un effet fixe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le changer. Au fait, au final, ça vous mange la bordure. Là, idem, ça vous met un cadre noir. Donc je vais partir sur celui-là. Parce que tout ce que vous voyez, par contre, il n'y a pas d'effet. D'effet d'animation, je parle. Ça reste un effet fixe. Donc si je clique là-dessus. Voilà, vous voyez, vous avez la bande rouge qui apparaît. Donc si je lance la lecture. Voilà, elle décompose. Mais par contre, là, vous avez la photo. Et elle se détruit. On peut, ça par contre, on peut le changer. Vous voyez, ici, il a fait ce qu'on appelle un marquage. Première vidéo. Première séquence, je vais dire à zéro. Donc moi, ce que je veux, je vais la mettre ici à 100. Voilà. Je vais lancer la lecture. Je vais aller au bout. Voilà. Ici au bout. On s'entend bien. Et là, je vais mettre zéro. Voilà. Donc si je reviens à partir du début. Donc ça veut dire que j'ai inversé le centre de lecture. Là, l'image, comme on voit là, elle est détruite. Elle va se reconstruire. Voilà. Ça peut être un des effets que vous pouvez avoir. OK ? Après ça, je vais relancer une autre. Parce qu'il y a un peu plus beau, donc il y a plusieurs. Vous avez différents paramètres ici. Alors, vous pouvez les changer. Personnellement, moi, j'en ai modifié certains. J'ai vu qu'il y a... Vous avez, par exemple, l'effet de transparence. Voilà. Je ne vois pas l'utilité, quoi. Là, c'est de la clinaison. Vous voyez, la rotation, ainsi de suite. Donc, revenez, pensez à revenir en arrière. Donc ça, vous allez l'avoir dans tous les effets animés. Tous ces paramètres-là qui vont apparaître. Et ce sera à vous de jongler avec. Si vous voulez jongler avec. Si vous ne voulez pas. Voilà. Vous faites que moi, vous changez juste l'animation de début et de fin. Et terminé. Donc, le fameux décalage. Que l'on pouvait changer. Il y a certaines choses. Voilà. Vous vous mettez en ligne et il y a certaines choses qui ne vont pas. Franchement, vous n'allez pas voir la différence. Donc, moi, personnellement, je n'y touche pas. Je laisse tel quel. Ça suffit largement. Parce que si vous avez plusieurs photos et que vous commencez à le modifier, vous n'avez pas fini. Franchement, vous allez passer à ton monstre. Et pour ceux qui font beaucoup de montage vidéo, vous savez, on peut passer beaucoup de temps. Personnellement, moi, par exemple, pour le film de ma belle-fille, j'ai passé plus d'une centaine d'heures de travail dessus. Voilà. Donc, maintenant, je vais glisser une autre photo. Ah, c'est juste celle-là. Voilà. On glisse sur la piste du bas. Voilà. Donc, on reclique dessus. On va toujours aller dans effet. Effet 2D, 3D. OK. Donc, là, vous avez un autre effet. Donc, même principe. Vous voulez changer, vous changez les paramètres ici. Comme précédemment, vous mettez 100 ici. Vous mettez à la fin de l'image. Et vous tapez 0. Donc, l'effet sera inversé. Voilà. Si vous voulez, on va le faire. Allez. Hop. 100. On va au bout. 0. Voilà. Ici, si vous regardez bien, on ne le voit pas trop. Parce qu'il y a le cadre qui gêne. Mais le marque-page que vous avez ici, vous a retrouvé un de l'autre côté. Donc, si on revient en arrière, vous allez avoir le même effet que précédemment. Donc, l'image va se reconstruire. OK. Donc, pour avoir une image complète, il faut à nouveau jouer dans ces décalages-là. Voilà. Quand vous arrivez au bout, vous voyez, vous réglez là-dessus. 100%. Et ainsi de suite, vous jonglez là-dessus. OK. Bon. Deuxième possibilité. Après, on va prendre une autre photo. Voilà. On reclique dessus. Là, je vais plutôt arriver sur quelque chose que lui souhaite réaliser. Vous allez aller dans ici, éditeur 3D CPU. Voilà. Et vous allez voir ce que ça fait. OK. L'image traverse votre écran en biais. Pareil, vous avez la possibilité de jouer sur la position, la rotation, et ainsi de suite. La largeur, bon, pas la largeur de la photo. Gardez-la telle qu'elle, à moins qu'elle soit vraiment petite. Et regardez si je change les valeurs. Je vais avancer juste un peu. Qu'elles soient un peu plus, voilà. Plus sur l'écran. Voilà. Vous voyez, quand on modifie certaines valeurs, vous jouez sur tout ce qui est inclinaison, ainsi de suite. Si vous ne voulez pas perturber ces valeurs-là, initialisez l'ensemble. Après, pivot, pareil. Donc pivot horizontal. Pivot vertical. Vous voyez, la roll adresse. Et ainsi de suite. Pareil dans l'autre sens. OK. Voilà. Bon, ça, pareil, je vous laisse le découvrir sur ce que vous voulez réaliser. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, une autre possibilité. On va reprendre une troisième ou une quatrième photo. OK. On va recliquer dessus. Donc 3D, 2D. Donc je vais aller plus loin. Et là, vous avez par exemple celui-là. Donc on va voir ce que ça fait. Par contre, celui-là, il n'y a aucune possibilité de changer. Donc là, la photo, elle apparaît, elle disparaît. Pas l'inverse. OK. Et ici, vous avez plus une ligne. Si vous cliquez sur Ouvrir, regardez ce qui se passe. Vous avez donc, comment ça s'appelle ? Une nouvelle fonction qui s'appelle HollywoodFX. Attention, HollywoodFX, vous ne l'avez pas avec toutes les versions Pinnacle. Vous l'avez avec la version Ultimate. Peut-être la version Premium. Mais la version standard, il me semble que vous ne l'avez pas. Vous devez les acheter. Et là, vous avez des paramètres de réglage. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Déjà, c'est marqué tout petit. C'est en anglais. Donc, pareil, je pense que vous pouvez régler différents paramètres sur l'animation. Donc, laissez-le tel quel. Ou alors, si vous voulez vraiment, ouvrez-le. Et puis, j'en travaillez avec, vous verrez bien ce que ça donne. Moi, perso, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, si je lance, par exemple, par rapport au début, toutes les versions qu'on a faites, voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. L'autre qui disparaît. OK. Maintenant, je vais reprendre encore une autre. Allez, on clique dessus. Je vais vous montrer encore un autre effet. Si je prends, par exemple, l'effet ici. Là, vous allez avoir des paramètres de réglage. Je vais vous montrer. Donc, je lance. Vous voyez l'espèce de vrille qui fait. Et ici, vous pouvez modifier, par exemple, le rayon de courbure. Vous voyez, vous voyez dans le coin rouge, ce qui se passe. Voilà. Et ici, c'est la direction. C'est-à-dire que là, je vais du coin en haut à gauche au coin en bas à droite. Si je change la valeur, je mets, par exemple, 200. Regardez comment ça fait. Donc, vous pouvez très bien mettre cet effet vidéo, cet effet sur plusieurs photos. Et en changeant ces paramètres-là, systématiquement, avoir d'autres effets. Donc, il existe aussi l'autre effet qui est exactement le même principe. Donc, voilà. Il vient d'un autre côté. Donc, voilà les possibilités que vous avez. OK. Vous avez un effet, ce qu'on appelle un effet rideau. On va te le mettre. Hop. On clique dessus. Voilà. On va prendre l'effet rideau. À nouveau, vous voyez les paramètres de réglage qui reviennent. On clique dessus. Voilà. Donc, genre de choses. Donc, sur un effet, vous pouvez en mettre deux. Et jongler à nouveau sur ces effets de transparence, de rotation, de tout ce que vous voulez. Après, n'en mettez pas trop. Franchement, si vous mettez déjà ça sur une photo, après, ça risque d'être fouillis. Et en plus, le problème, c'est que vous risquez de ne plus voir votre photo. Donc, ce n'est pas le but non plus. Donc, voilà les différents effets que vous pouvez mettre sur une photo. Donc, je reprécise, c'est un effet. Ce n'est pas une transition entre chaque photo. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Likez. Pensez à vous abonner. Et puis, j'espère que Jean-Claude, j'aurai répondu à ta question. Allez, ciao. A plus.